La liberté d'expression et son ami incongru, la blanchité, la blanchité. Alors, un article est paru dans le Huffington Post Québec par Corey Scott, professeur agrégé, Institut d'études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa. Alors là, c'est une professeure qui nous explique qu'en fait, la liberté d'expression protège la blanchité. Qu'est-ce que c'est la blanchité? C'est la domination blanche sur l'université. Bien, c'est sûr que dans un pays occidental où les gens sont encore majoritairement blancs, pas pour longtemps, mais encore actuellement, et disons historiquement blancs, le Canada, je rappelle, est un pays blanc, historiquement, le Québec aussi, et le Québec est encore plus que le Canada parce que le Canada se fait remplacer à une vitesse encore plus grande que le Québec. Donc, c'est un peu normal que le champ universitaire et que les références sociales et culturelles soient blanches. C'est un peu la norme, on est des Occidentaux. La philosophie vient de la Grèce antique, le droit vient de Rome, et spirituellement, nous sommes des chrétiens, donc aussi basés à Rome. Le centre du christianisme, c'est Rome. Donc, on est des Occidentaux. Donc, nos référents culturels sont occidentaux. Si le référent au Nigeria, ça serait le monde asiatique, on se poserait des questions. Le référent culturel au Nigeria, c'est évidemment l'Afrique. C'est normal. Bon, évidemment, parce que l'Occident domine tellement sur le plan intellectuel depuis cinq siècles, c'est évident que le reste de la planète n'a pas le choix de reconnaître la domination, finalement, du monde blanc. C'est sûr, au niveau technologique, on a à peu près tout inventé les inventions modernes. La conquête de l'espace, c'est un truc de blanc. Enfin bref, l'ensemble des grandes découvertes depuis cinq siècles, à quelques exceptions près, viennent du monde occidental. Donc, c'est normal que la modernité soit liée au monde blanc. C'est nous qui avons inventé la modernité. C'est nous qui l'avons transmise, par la colonisation notamment, aux autres peuples. Si l'Afrique, aujourd'hui, a un taux de natalité si élevé, c'est parce que les Blancs l'ont colonisé et ont fait augmenter le taux de natalité par la science blanche. C'est ça, la réalité. Donc, évidemment, les référents culturels sont Blancs. Les référents culturels universitaires en Occident sont Blancs. C'est une évidence. OK? Mais pour Corey Scott, c'est un gros problème. Je ne vous lis pas tout l'article, mais je vous lis, j'ai sélectionné quelques passages. Alors, ça continue comme ça. Comme l'explique le professeur et auteur Daniel Heath Justice, des Américains. D'accord, toujours des Américains. Peu importe notre ethnicité, nous avons été formés par la culture dominante, à savoir la blancheur, comme normative et éternelle. Bien, c'est sûr, on est en Occident. C'est évident. C'est évident que notre norme, ce n'est pas le « soyez-lit ». Je veux dire, réveillez-vous, là. Bienvenue dans le réel, les amis. Par exemple, trop souvent, le matériel d'un cours ainsi que les outils critiques qui guident les étudiants et chercheurs dans leurs études ont été principalement développés par des érudits blancs qui se positionnent en tant que spécialistes ou experts. Dans ce sens, la blanchité n'est pas simplement réductible à des personnes blanches. Il s'agit d'un système hégémonique et suprémaciste qui confère une dominance aux Blancs. Ah ben oui, on est en Occident, ma chère. C'est normal. C'est nous qui l'avons bâti. Les Blancs ont bâti l'Occident. Donc, quand vous êtes en Occident, vous êtes dans un pays qui a des référents culturels blancs et civilisationnels blancs. C'est normal. C'est même sain et c'est même tout à fait défendable et logique. Heureusement, le champ d'études est en transformation. Évidemment. Évidemment. Avec l'idéologie multiculturaliste et antiraciste totalitaire, c'est sûr que c'est en transformation. Si vous voulez donner un cours qui porte sur les identités sexuelles, ça vous passionne, n'est-ce pas, le public de Nomos TV? Il faut avoir une certaine connaissance des identités sexuelles noires et autochtones. Encore une fois, privilège noir et autochtone. Pourquoi pas les identités sexuelles islamiques? Pourquoi pas les identités sexuelles hindoues? Pourquoi pas les identités sexuelles asiatiques? Quel est ce privilège noir et autochtone qu'on nous impose sans cesse? Je suis révolté. Le centre de gravité ne tournera plus exclusivement autour des personnes blanches. Ah oui, on a compris. On a bien compris qu'on allait devenir minoritaire partout en Occident à cause de l'immigration massive et de nos élites cosmopolites. On a bien compris qu'on était en voie de devenir minoritaire. Ça va donner le ton, hein? Vous voyez, ils sont tellement agressifs envers nous. Je rappelle que Corey Scott, évidemment, est blanche. C'est une bobo blanche d'extrême-gauche radicalisée. Donc, les collabos blancs qui vont se soumettre et qui vont finalement soumettre l'entièreté de la société blanche au délai racialiste, on le voit en poupe. On le vend en poupe. Ça, c'est sûr. Et tout ça va suivre, finalement, les changements démographiques qu'on nous impose par nos élites cosmopolites accompagnées du patronat qui veut de la main-d'oeuvre à bas coût. Il faut toujours demander pourquoi la CSN veut de l'immigration massive. Pourquoi la CSN veut que les Canadiens français deviennent minoritaires sur leur propre territoire? Il faudrait demander ça aux responsables syndicaux. Ils sont censés lutter contre le grand capital. Ah ben là, ils font plutôt le jeu du grand capital. Si vous continuez à faire preuve d'un manque flagrant de connaissances et de perspectives critiques sur lesquelles fonder votre analyse, les gens autour de vous, incluant les étudiants, ont le droit de vous contredire. Et si vous continuez à dire ce mot en classe, le mot en haine, vous ferez face au feu. Car les mots employés par des personnes noires détiennent du pouvoir, tout comme les vôtres. Il faut protéger la transmission de leurs connaissances aussi. C'est ça, la liberté universitaire. Donc, on est dans George Orwell. C'est-à-dire, la liberté, c'est l'esclavage. La guerre, c'est la paix. La liberté universitaire, c'est censurer les proies. Bon, voilà ce que nous dit Corey Scott au nom de son idéologie totalitaire. D'ailleurs, je me demande à quel moment ces universitaires blancs-là vont accepter de laisser leur place à des universitaires de couleur. Madame Corey Scott, c'est vous qui êtes privilégié. C'est vous qui êtes blanche. Laissez donc votre poste pour une personne racisée, point E, point S. Au lieu de nous casser les couilles avec vos tribunes dans le Huffington Post, votre idéologie radicale, soyez cohérente et laissez votre place. Arrêtez d'utiliser votre domination blanche pour garder votre poste à l'université. Laissez votre place à des personnes racisées. D'ailleurs, si vous pouviez trouver quelqu'un qui subit l'oppression aussi des capacitistes, des gens qui ont toutes leurs capacités, s'ils pouvaient être un peu handicapés, est-ce que vous pouvez trouver une universitaire noire, naine, lesbienne, qui porte le hijab? Je vous invite à laisser votre place, Madame Scott. Parce que franchement, cette domination blanche à l'université, c'est scandaleux. Ah, elle va vous dire, je vous connais le public de la Mastévé, vous dites, « Oui, mais tout ça, c'est dans les universités d'extrême-gauche. Moi, je ne vais pas à l'université, je m'en fous, en fait. Il faut laisser les gauchistes s'entrebouffer entre eux. On n'en a rien à foutre de ce qu'ils disent. » Et vous dites, « Ce n'est pas très important. » Mais je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que ce qui se détermine aujourd'hui dans les universités, c'est ce qui, dans 10 ans, 15 ans, va impacter notre société. Ces théories-là de merde, ça fait 10 ans que c'était l'université, mais c'était marginal. Maintenant, ça fait la une des journaux. Bon, bien, ce qui se passe maintenant dans les universités, dans 10 ans, peut-être moins, peut-être 5 ans, c'est ce qui va impacter, c'est ce qui va finalement, c'est ce qui va bouleverser le champ lexical du reste de la société. Et les débats qu'on va vivre dans 5 ans, c'est comme les enfants transgenres. OK, il y a 15 ans au Québec, vous auriez dit, « On va faire, si vous êtes contre le fait, si vous posez des questions sur les traitements, les changements d'hormones donnés à des enfants prépubères pour qu'ils deviennent trans, si vous remettez ça en question, vous allez être considéré comme un fasciste. Si vous aviez dit ça en 2005, personne ne vous aurait cru. 15 ans plus tard, aujourd'hui, si vous remettez en cause les programmes sur les enfants trans, vous êtes un ultra-réactionnaire. La gauche gagne, et elle gagne pourquoi? Parce qu'elle a pris le contrôle des universités, et elle forme les élites. Vous comprenez ça? Et donc les gens, les décideurs politiques, se soumettent aux dérives d'extrême-gauche de l'université d'il y a 10 ans, 15 ans. Donc ce qui se passe aujourd'hui à l'université, c'est ce qui va nous impacter dans une décennie. Merci.